Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette mini-conférence sur les 7 principes de Leonardo da Vinci. Je me présente, mon nom est Guillaume Simard, je suis enseignant au Cégep de Sainte-Foy en informatique et je participe aussi à des projets de recherche en tant que professeur-chercheur au CIMI, qui est le Centre en imagerie numérique et médias interactifs. Je me passionne pour la photographie, entre autres, et je blogue sur le site atomerace.com. Donc, le plan que je vous propose pour cette présentation, premièrement, vous parler de ma motivation derrière le besoin, le désir d'investiguer sur ce maître de la Renaissance. Bien évidemment, on va faire un petit survol de la vie de Leonardo da Vinci. Par la suite, je vais vous présenter les 7 principes fondamentaux qui ont guidé la vie de Leonardo. J'ai tenté aussi de faire l'exercice d'appliquer ces principes-là aux grands problèmes de l'humanité. Je vais conclure et remercier. Donc, la motivation, pourquoi une présentation sur les 7 principes de Leonardo da Vinci? Premièrement, mieux connaître ce grand maître qu'est Leonardo da Vinci. Devenir une meilleure personne. Augmenter ma confiance personnelle. Puis aussi, mieux comprendre l'humanité afin de l'aider à faire face à ses plus grands défis. On parle de réchauffement climatique, de sixième extinction, de pollution, etc. Et je tiens à préciser que j'ai utilisé la nouvelle orthographe pour certains des mots que vous allez voir dans ses acétates. Comme entre autres, maître, dans la nouvelle orthographe, il n'y a pas d'accès à circonflexe. À propos de Leonardo, courte présentation. Leonardo da Vinci, de 1452 à 1519, est mort à 67 ans. C'était un peintre florentin et un homme d'esprit universel, à la fois artiste, organisateur de fêtes et de spectacles. Il était scientifique, ingénieur, inventeur, anatomiste, sculpteur, architecte, urbaniste, botaniste, musicien, poète, philosophe et écrivain. Donc, on peut voir que sa vie était remplie dans plusieurs domaines. Il ne s'est pas concentré dans un silo sur un seul sujet. Il a voulu explorer ce que la planète lui offrait. Et donc, sans plus tarder, je vous présente les sept principes léonardiens. Donc, comment stimuler votre intelligence créative. Et je tiens à préciser que plusieurs de ces principes-là ont été retrouvés dans le livre « Pensez comme Léonard de Vinci. Soyez créatif et imaginatif » par Michael G. Gelb. Donc, c'est un livre que je vous conseille fortement. Le premier principe, « Curiosita », une curiosité insatiable. Toujours aller à la limite des découvertes, toujours vouloir explorer. Donc, une curiosité insatiable, une soif de connaissances infinies. Avoir le goût d'apprendre et de découvrir, ouvrir ses horizons sur des sujets à n'en plus finir. L'environnement, l'alimentation, la politique, l'agriculture, les animaux, etc. Donc, ouvrir des portes. On dit que « Enfant, Léonardo avait une intense curiosité pour le monde qui l'entourait. Cet émerveillement enfantin et cette curiosité insatiable le suivirent jusqu'à l'âge adulte et alimentèrent la source de son génie pour le restant de ses jours. » Donc, la source de son génie. Ses cahiers sont pleins de questions sur le monde qui l'entoure et de croquis de ses découvertes. Quelques idées pour augmenter votre curiosité, pour la développer, tout questionner. Pourquoi? Comme un enfant. Pourquoi papa? Pourquoi maman? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Cherchez le positif dans toute chose. Il va nous arriver des malheurs dans la vie, des étapes plus difficiles. Donc, cherchez le positif. Ça va vous amener à être curieux. Puis, ça va être bon pour vous. Pour vous rendre peut-être plus heureux. Faire quelque chose de différent. On fait toujours la même chose. On écoute la télévision. On travaille. Mais pourquoi pas faire quelque chose de différent? Tirer à pile ou face. Conquérir votre peur. Quand vous avez peur, vous allez éviter certains domaines, de franchir certaines étapes. Et donc, ça bloque, entre autres, votre curiosité. Être émerveillé par les choses simples de la vie, comme Léonard. Explorer la feuille d'un arbre, les insectes qui se trouvent sur votre gazon. Des nouveaux sujets que vous n'avez jamais explorés. Entretenir un journal, prendre des notes, apprendre une nouvelle langue. Plein d'idées pour vous aider à développer cette curiosité insatiable. Le deuxième principe, « Démonstratione ». Mettre vos connaissances à l'épreuve. Mettre vos connaissances à l'épreuve par l'expérimentation. Plutôt que de tenir pour acquis la parole des autres, expérimentez et découvrez par vous-même. Faites vos propres expériences. Fiez-vous pas à ce qui est dit. Et surtout, passez à l'action. Restez pas dans le théorique. Leonardo, qu'est-ce qu'il a fait pour apprendre l'anatomie? Il a disséqué plus de 30 humains. Il a appris des multiples techniques de la sculpture, de la coulée de bronze, de la peinture. Il a appris et appliqué les techniques de la perspective dans le dessin, dans ses peintures. Et malgré des erreurs et des échecs, Leonardo n'a jamais cessé d'apprendre, d'explorer et d'expérimenter. Quelques idées pour vous aider. Créer du significatif. Résoudre un problème important pour l'humanité. Faire des erreurs et en tirer des leçons. Faire des erreurs. Examiner vos expériences les plus influentes pour en tirer des leçons. Pour peut-être les répéter, ces expériences-là. Pour aller dans des directions nouvelles ou déjà visitées qui vous font du bien. Pratiquer un instrument de musique. Créer un meuble, dessiner, peinturer, sculpter. Peut-être même lancer votre entreprise. Finalement, passer à l'action. Donc, encore une fois, apprendre de vos erreurs et de l'adversité. Surtout, ne pas se décourager. Leonardo disait que tous les obstacles cèdent sous l'effort. Vérifier et remettre en question vos sources et les pensées dominantes. Les publicités qu'on reçoit. Ce que les politiciens nous disent. La façon qu'on développe la planète et l'économie. Est-ce que c'est les bonnes façons de faire? Remettre en question les pensées dominantes. Prochain principe. Sensationné. Le raffinement continu des sens. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût. Léonard considère nos sens comme une façon d'ouvrir des portails d'expérience. Particulièrement la vue. Saper vedere. Savoir comment regarder. Pour Léonard, la vision était suprême et la peinture la plus grande discipline. Et son acuité visuelle lui permettait de peindre des subtilités parfaites dans les expressions humaines et dans les détails de la nature. Et pouvoir reproduire la nature ou ces expressions-là, il devait bien regarder, bien évidemment, sous plusieurs angles, avec de la luminosité différente. Donc, savoir regarder. Malheureusement, selon Léonard, l'homme moyen regarde sans voir, mange sans goûter, touche sans ressentir, écoute sans entendre, bouge sans conscience physique, respire sans conscience des odeurs ni parfums. Donc, c'est un message que je vous envoie, tentez de prendre le temps d'explorer vos sens, de regarder comme il faut, de manger et de goûter vraiment pas devant la télévision. De prendre le temps et de se concentrer sur le plat que vous avez préparé vous-même. Regardez avec une loupe, un microscope, un appareil photo avec différentes luminosités. Respirez la nature, développez votre odorat, les fleurs, les arbres, l'air pur après la pluie, cuisiner et prendre le temps de déguster. Écoutez les différentes pistes d'une composition musicale. Donc, je vous invite à découvrir vos sens. Sfumato, ça veut dire partir en fumée ou en vapeur. La volonté d'embrasser l'ambiguïté, le paradoxe et l'incertitude. Sfumato, ce terme provient de la technique de peinture de Léonard. En appliquant de minces couches de peinture avec de minuscules coups de pinceau, sans ligne ou bordure à la manière de la fumée. Un exemple très célèbre, la Mona Lisa. Prenez le temps de l'explorer, de la regarder. Léonardo nous disait, en lien avec Sfumato, prendre des pauses et écouter votre corps. Il est bon que vous quittiez souvent votre travail et que vous vous reposiez un peu, car à votre retour, vous êtes un meilleur juge. Travailler 90 heures sans prendre de pauses, c'est pas bon. On le sait. Travailler sans cesse devant l'ordinateur pendant des heures toute une journée et pas prendre de pauses, encore une fois, c'est pas bon. Éloignez-vous de votre travail et quand vous allez revenir, vous allez découvrir des nouvelles choses que vous n'aviez pas vues. Vous allez faire des découvertes. Et pourquoi pas aller prendre une marche à l'extérieur pour oxygéner votre corps. La scène, à imaginer. Est-ce possible de réaliser ce travail de peintre-là sans prendre de pauses? Avec tous ces détails, toutes ces couleurs, la perspective, ce génie derrière. Quelques idées maintenant pour Sfumato. Avoir peur, mais foncer quand même. Évaluer comment vous réagissez au stress et à l'incertitude. Tous les échecs contribuent à votre expérience. Ne pas avoir peur des échecs. Relevez des défis à votre hauteur. Construire une meilleure personne. Appréciez la solitude. La peinture doit être solitaire, comme disait Léonard. Le prochain principe. Arte et scienza. L'équilibre entre art et science. La recherche de l'équilibre entre science et art. La logique et l'imagination. Une façon de penser qui sollicite le cerveau tout entier. Le cerveau gauche, le cerveau droit, le cervelet, le lobe frontal. Comment on fait pour exploiter la puissance de notre cerveau? C'est ce que Léonardo se posait comme question. Peut-être apprendre à lire des articles scientifiques. Découvrir l'art, la peinture, la musique, la sculpture, le théâtre. Engagez-vous dans une activité artistique. Laissez-vous inspirer par les plus belles créations de l'homme. Et ce qu'on dit, c'est qu'aucun humain ne peut se vanter d'avoir atteint les limites de son potentiel, de son cerveau et de son intelligence. Je n'en connais pas. Si vous en connaissez, peut-être me les présentez. Avec la science moderne, on sait maintenant qu'on peut créer des nouveaux réseaux neuronaux. Et ça s'appelle la neuroplasticité. La plasticité neuronale décrit les mécanismes par lesquels le cerveau est capable de se modifier lors des processus de neurogénèse. Dès la phase embryonnaire, quand on est dans le ventre de notre mère, ou lors d'apprentissage. Donc, lorsqu'on apprend, on développe des nouveaux réseaux neuronaux. Notre cerveau est plastique. Elle s'exprime par la capacité du cerveau de créer, défaire ou réorganiser les réseaux de neurones et les connexions de ces neurones. Donc, c'est très intéressant. Quand on se développe, quand on apprend, on modifie notre être, notre cerveau. Et en parlant du cerveau, on sait maintenant aussi qu'il y a un deuxième cerveau. Une étude en 2016 évalue que le microbiome a environ 39 000 milliards de bactéries et celui des cellules du corps humain, moyen, a environ 30 000 milliards. Donc, le microbiome, c'est les bactéries qui se retrouvent partout sur notre corps et à l'intérieur de notre corps. Ce n'est pas notre ADN, c'est des bactéries qui nous colonisent. Et donc, le microbiome, c'est ces bactéries-là qui se retrouvent sur nos cils, sur notre bouche, sur notre corps, dans nos poils, dans nos cheveux. Et le microbiote, c'est les bactéries qui se retrouvent dans notre intestin. Et on dit que chaque humain abriterait de 200 à 250 espèces différentes de bactéries. 80 % du système immunitaire est dans vos intestins. On dit aussi que votre intestin contient des millions de neurones. Donc, ce n'est pas juste dans le cerveau qu'on retrouve ces fameux neurones, mais dans votre intestin aussi. Donc, d'où le terme de deuxième cerveau. Et il y a des expériences qui ont été faites, entre autres, avec des rats. On enlève les bactéries à l'intérieur de l'intestin des rats, avec des antibiotiques. Puis, d'autres rats qui possèdent une bonne colonie de bactéries. Et ils se sont rendus compte que les rats qui n'avaient pas ces bactéries-là prenaient plus le risque. Donc, pour aller essayer d'atteindre des objectifs, et ça les mettait en danger. Donc, c'est comme si ces bactéries-là nous aidaient. Elles nous aident à digérer, bien évidemment. Elles sont là pour nous fournir une partie des nutriments. On les nourrit par des prébiotiques, et eux vont nous aider à digérer, bien nous fournir des nutriments essentiels. Donc, on a des neurones dans le cerveau et des neurones dans le ventre. Prochain principe, corporalita, la recherche de la grâce. La recherche de la grâce, de l'ambidextérité, les deux mains, est de la bonne forme physique et de l'élégance. Apprendre à préserver sa santé avec Léonard. Qu'est-ce qu'il nous dit pour qu'on préserve notre santé? Méfiez-vous de la colère et évitez les humeurs pénibles. Quand on est en colère, puis on ressasse des émotions. Parfois, on a le ventre serré, crispé, tout notre corps est tendu. La colère, c'est mauvais pour vous, et Léonard le savait. Reposez votre tête et gardez votre esprit joyeux. Faites de l'exercice avec modération. Évitez la pauvreté et faites attention au régime. Ne mangez que quand vous voulez, et soupez léger. Évitez des gros repas lourds. Et mangez des aliments simples. Et mâchez bien. On sait que la digestion commence dans notre bouche, par la salivation, par bien mastiquer. Et c'est important de bien mastiquer pour faciliter le travail de notre intestin et pour mieux décomposer certains aliments. Allez régulièrement aux toilettes. Donc, il y a 500 ans, Léonardo avait déjà fait ces constats-là pour améliorer la santé et pour la soutenir. Autre conseil, étudiez votre anatomie. Connaissez vos muscles, connaissez vos membres. Suivez un plan d'entraînement physique. Pensez à votre équilibre. Économisez votre énergie lors de vos mouvements quotidiens et pratiquez l'ambie d'extérité. Si vous utilisez toujours la main droite pour votre souris, pourquoi pas la changer pour la main gauche? Pratiquez avec vos deux mains un instrument de musique, comme le piano. Essayez d'écrire de l'autre main. Donc, l'ambie d'extérité. Quelques autres idées. Pratiquez la méditation pleine conscience. Apprendre à respirer de façon consciente. La méditation pleine conscience, prendre conscience de ses pensées et de son corps, ça fait des miracles pour des millions de personnes à travers le monde. Apprendre à respirer de façon consciente. Ça devient inconscient de respirer. Pourquoi pas prendre le temps de respirer, de prendre une bonne inspiration, de gonfler l'abdomen, puis ensuite le haut du corps. Goûtez à l'air sa température. Sentez-la aller dans vos poumons. Pratiquez une activité qui sollicite les deux côtés du corps. Adoptez une ergonomie exceptionnelle. On passe beaucoup de temps devant l'ordinateur. Si vous avez une mauvaise ergonomie et toujours assis, ça va miner votre santé à long terme. Levez des poids afin de faire travailler vos muscles, construire vos os. Les os, ce n'est pas en buvant du lait qu'on va les construire. C'est en levant des poids, en les faisant travailler. Augmentez votre flexibilité. Évitez les machines comme les ascenseurs, les voitures, les motos. Peut-être même débarrassez-vous des maladies ou problèmes de santé. L'obésité, la sédentarité, le cholestérol, la cigarette, c'est des choses que vous pouvez changer dès aujourd'hui si vous en prenez la décision. Préférez des repas sains, sans viande cancérigène. On le sait, l'OMS identifiait les viandes transformées comme le bacon, le jambon, la saucisse, le salami, comme des viandes cancérigènes dans la même section que le plutonium. ça veut dire qu'on est sûr qu'à long terme, ces produits-là vont causer risque de causer des cancers. Minimiser les produits transformés est hyper transformé. Malheureusement, c'est ce qu'on voit presque à tous les jours dans les commerces qui nous entourent. Être en santé demande un effort constant. Intégrez les bonnes habitudes dans votre routine. L'activité physique, allez suer. Sommeil récupérateur, ça diminue le stress, un bon sommeil. Vous allez être plus concentré. Vous n'aurez peut-être même plus besoin de votre café ou des stimulants. Alimentation saine, de la bonne eau, des légumes, des fruits. Essayez les protéines végétales, ce n'est pas déjà fait. Et ayez du plaisir durant la journée. Le prochain principe maintenant, connaissons les loges de l'interdépendance de toutes choses. La reconnaissance est l'éloge de l'interdépendance de toutes choses. et de tout phénomène et la pensée systémique, la pensée des systèmes. Leonardo avait fait cette observation. La pierre, où elle frappe la surface de l'eau, crée des cercles qui s'étalent jusqu'à ce qu'il soit perdu. Et de la même manière, l'air frappé d'une voix ou d'un bruit a également un mouvement circulaire de sorte que celui qui est le plus éloigné ne peut pas l'entendre. Et on le sait maintenant que tout est interrelié notre santé est directement reliée à la santé de notre écosystème, de notre planète. On a utilisé du plastique à outrance. Il y en a partout. On en retrouve dans la neige, dans la pluie, dans nos bouteilles d'eau. C'est du nanoparticule qu'on consomme à chaque semaine. Une carte de crédit complète de plastique qu'on consomme. C'était les sept principes léonardiens. Donc, je vous fais un petit résumé encore une fois avant de passer et d'attaquer la prochaine section. La curiosité, avoir une curiosité insatiable, une soif de connaissances. Demonstrationne, mettre vos connaissances à l'épreuve par l'expérimentation. Sensationne, le raffinement des sens. Sfumato, la volonté d'embrasser l'incertitude. Arte scienza, la recherche de l'équilibre entre science et art, logique et imagination. Une façon de penser qui sollicite le cerveau tout entier, le potentiel infini de votre cerveau. Corporalita, la recherche de la grâce, de l'ambidextérité et de la forme physique, de l'élégance. Connaissionnez l'éloge de l'interdépendance de toute chose et de tout phénomène et la pensée systémique. Donc, j'espère que ça vous a plu de découvrir ces sept principes de la vie de Léonard de Vinci. Maintenant, le prochain exercice que je vous propose, c'est d'appliquer ces principes-là au réchauffement climatique. Comment on fait pour faire face à cette crise mondiale, planétaire du réchauffement climatique? Donc, l'ONU nous informe qu'on doit diminuer de 50 % nos GES, nos gaz à effet de serre, d'ici 2030. Donc, en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour changer nos systèmes de façon, je dirais, presque radicale pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Au niveau de la curiosité, l'important, à la base, c'est de bien comprendre l'état de la planète. Si on ne comprend pas ce qui se passe, si on n'est pas informé, on ne pourra pas prendre des actions concrètes, efficaces. Recherchez l'information scientifique fiable. Il y a des gens, des scientifiques qui sont sûrement engagés par des industries pétrolières, entre autres. Ils nous fournissent de l'information qui n'est pas toujours juste. Dernièrement, il y a eu 11 000 scientifiques qui ont signé, déclaré l'état d'urgence climatique, mais il y en a 500 à travers le monde qui disent qu'il n'y a pas vraiment de changement climatique. Connaître aussi les arguments des détracteurs, ceux qui disent que je suis climato-réaliste s'il n'y en a pas de changement climatique. Trouver des moyens de diminuer ses émissions et trouver des moyens de diminuer son empreinte écologique, donc son poids sur l'environnement. Donc, recherchez des solutions. Démontrationner, passer à l'action et démontrer que vous pouvez changer vos habitudes pour protéger votre santé et celle de la planète. Passez à l'action pour diminuer vos GES. Prenez moins la voiture, prenez plus l'autobus, prenez plus le vélo. Changez vos comportements. Il faut tout le temps être en mode amélioration continue, transformation continue. À toutes les semaines, il y a des nouvelles informations qui nous parviennent et qui nous forcent et qui nous invitent à changer nos comportements. Prêchez par l'exemple et s'inscrire à Début.ca, une application que je vous présente un peu plus tard. Au niveau des sensations, regardez autour de vous et identifiez les écho-actions possibles. Découvrir et augmenter vos sens, c'est ce qu'on a dit. On pourrait identifier les polluants en regardant les cheminées qui envoient leur pollution dans notre air, en regardant les poubelles, toute la quantité de déchets qui sortent de la cafétéria, des copes de plastique, des contenants en plastique, des ustensiles en plastique, puis on offre la vaisselle réutilisable juste derrière la cafétéria. Comparer les aliments biologiques avec pesticides. Avez-vous déjà mangé une carotte biologique puis la comparer avec une carotte d'agriculture conventionnelle? Pour moi, c'est le jour et la nuit. Il y a tout le temps un petit goût piquant désagréable qui se retrouve dans la carotte de l'agriculture conventionnelle. Boire de l'eau chlorée et filtrer pour détecter la différence. Goûtez la différence dans vos aliments. Dans l'eau, vous devez en boire plusieurs litres par jour. C'est important d'avoir de la bonne eau. Respirez l'air intérieur, extérieur, dans le cégep, à l'extérieur, dans un parc. Est-ce que l'air est pur, contaminé? Quelle est la différence? Puis, tentez de faire ces expériences-là un sens à la fois. Corporalita. Visez une excellente santé et bougez. Écoutez votre corps. Vous êtes fatigué, reposez-vous. Prenez des pauses. Diminuez vos heures de travail. On m'a demandé comment j'ai fait pour réaliser cette présentation-là. J'ai diminué mes heures de travail. J'ai demandé au cégep d'avoir moins de cours pour avoir plus de temps pour moi, pour ma personne, pour mon alimentation, pour ma famille, pour des sujets qui me passionnent. On est en pénurie et vos employeurs vont mettre beaucoup de pression pour avoir vos heures. Vos heures de vie, ils les veulent. Et donc, pensez à vous aussi pour, entre autres, s'impliquer dans la collectivité. Il y a sûrement dans votre quartier des groupes qui mériteraient votre aide pour améliorer la santé et la collectivité de tous. Visez une excellente alimentation avec quelques gâteries. Là, nos hôpitaux, ils vont se remplir. On a pris des mauvaises habitudes. Le nouveau guide alimentaire canadien change vraiment la donne, mais on a pris les mauvaises habitudes et le changement peut être long. Et donc, en cause de mauvaises habitudes alimentaires, on va se retrouver avec des problèmes de santé. Visez une excellente alimentation. Prenez ce qui est le meilleur pour vous. Bougez, évitez la position assise. Perdre du poids, si vous en avez à perdre. Gagnez en muscles, faites des exercices. Diminuez la viande. Optez pour des protéines végétales. On le dit partout. La consommation de viande crée une pression incroyable sur la planète. Et donc, je vous invite à aller voir des films comme Cospiracy, puis le dernier film de James Cameron qui se nomme The Game Changers, qui met en évidence l'alimentation végétarienne, végétalienne pour les athlètes de haut niveau. One and only Arnold Schwarzenegger. I ate a lot of meat. They showed us commercials. Steak. That's what a man eats. Selling that idea that real man eat meat. Serious man food. But you got to understand that's marketing. That's not based on reality. I've been teaching fighting techniques to government agencies for more than 15 years. Then, I got injured. Unable to teach for at least six months, I spent more than 1,000 hours studying science on recovery and nutrition. I stumbled across a study about the Roman gladiators. The gladiators were predominantly vegetarian. How could the original professional fighters be so powerful eating only plants? When I made the switch to a plant-based diet, I qualified for my third Olympic team. I broke two American records. I was like, man, I should have done this a long while ago. When I went plant-based, I wasn't sure if I was going to survive. And I actually became like a machine. One of the biggest misconceptions in sports nutrition is that we have to have animal protein to perform at a high level. That's just not true. Sometimes you have to do things that you know your competitors aren't doing. Today is blood. And yes, today is blood. Sam. I think this is going to wake a lot of people up. I was recovering better, not getting as sore. This was our best season in the last 15 years, and we had 14 guys on plant-based diets. We all want to feel great, have more energy. Cholesterol was 276. Today, 169. Whoa, now you're talking. Most guys my age can't keep up with the grandchildren. My grandchildren can't keep up with me. It's not one set of dietary guidelines for improving your performance as an athlete. Another one for reversing heart disease, reversing diabetes. It's the same for all of them. Someone asked me, how could you get as strong as an ox without eating any meat? And my answer was, have you ever seen an ox eating meat? Yeah! And what I discovered in my research, it's that Leonardo De Vinci was a vegetarian. Cognitionné. Everything is interrelated. Your actions have an impact on the rest of the planet. Your actions have often an impact on your neighbor. You bought a roundup. You bought a groundup. There are children who play just next to you. Everything is interrelated. The effects that you produce are related. will come out for your health. It's what we discover now. Our déchets and GES affect the whole planet. All the déchets which are found in Indonesia, which are found with tons of plastic, they burn to get rid of it. The stress diminue your system immunitarum and you might be maybe sick. So, there's a link of cause-and-effect. several companies have an impact devastating on your health and that of the planet. consider the boycott and identify the companies who are not good for us. And say no, thank you, I don't buy your products. The public you manipulate so, 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 On vous vend du rêve, on vous vend de la désinformation, on vous vend de l'instantané. Soyez critique. Et plus vous travaillez, plus vous voulez dépenser. Sfumato. Donc, on peut voir qu'il y a un certain pessimisme autour de la situation critique de la planète. Il faut trouver des moyens de demeurer serein et joyeux. Il ne faut pas tomber dans le pessimisme. Peut-être éco-anxieux, peut-être que vous le savez à l'intérieur, vous avez de l'éco-anxiété. Oui, mais cela ne doit pas vous bloquer. Vous devez quand même passer à l'action. Opérer le changement, demander. Après un échec, on peut toujours se relever. Les pensées dominantes actuelles doivent évoluer. Et pour certaines, doivent disparaître. L'art et la science, par l'art ou la science. Trouvez des moyens de faire avancer les causes les plus urgentes pour protéger la vie sur Terre. Que vos projets soient en lien avec le bien-être de votre santé. Oeuvres d'art basées sur la science. Combiner vos forces pour repérer un changement radical et rapide. Exprimer vos émotions par l'art. Parce que pendant des années, on a refoulé ces émotions-là. Mais il faut les ressortir. On est des humains avec des émotions. Ceci étant dit, j'espère que vous allez peut-être tenter d'appliquer ces principes-là pour tenter de sauver la planète. Et pour vous aider dans votre démarche, quelques défis écologiques que je vous propose. Grâce à l'application début.ca, défis écologiques. Donc, je vous incite à joindre la communauté et à relever des défis écologiques. Deux modes. Un mode compétition. Donc, vous acceptez de relever des défis. Et au fur et à mesure que vous cumulez des points, vous montez dans le classement. Ou un simple défi par courriel. Donc, vous allez recevoir un défi à chaque semaine, sans engagement. Mais au moins, il va peut-être vous trotter dans la tête. Et vous allez peut-être le tenter, ce fameux défi-là. Ce projet-là, début.ca, a été développé avec la collaboration d'étudiants en informatique et en design industriel. Donc, je souhaite souligner la part importante de ces étudiants-là. Donc, l'application se présente comme suit. Vous avez une petite fenêtre d'accueil. Et par la suite, on vous redirige vers les défis à relever. Séparé en catégorie. Séparé en catégorie. Alimentation. Zéro déchet. Transport. Etc. Vous allez pouvoir choisir vos défis. Et ces défis-là sont associés à un nombre de points. Aussi simple que ça. Et vous allez pouvoir accepter le défi. Vous allez pouvoir cliquer sur accepter le défi. Et ce défi-là va être ajouté à votre liste de défis. Et quand vous avez terminé un défi, vous dites, je l'ai complété. Et vous allez peut-être voir votre nom apparaître dans le classement. Vous allez retrouver des gens qui ont participé à ces défis-là, qui ont cumulé des points et qui se retrouvent dans le tableau de classement. Et je tiens à remercier aussi les étudiants en design industriel qui ont eu l'idée grâce, entre autres, à une enseignante ici, Émilie Fortin, qui ont poussé l'idée de ce fameux projet-là, de ce jeu-là. Il a été présenté au concours Ose entreprendre et s'est rendu en finale régionale. Merci encore une fois à ces étudiants-là motivés et sensibilisés. Et à ces enseignantes et enseignants qui se motivent pour faire une différence sur la planète. Conclusion, pour sauver le monde, il faut commencer par se sauver soi-même. Il faut faire des changements personnels. Il faut évoluer. Notre cerveau a des capacités que vous n'avez pas découvertes encore. Vous devez passer à l'action, changer vos mauvaises habitudes. Puis ensuite, vous pourrez passer à l'action et aider la grande cause. Donc, en conclusion, suivez les traces du plus grand maître de la renaissance, Leonardo da Vinci. Appliquez les sept principes au quotidien, à tous les jours. Pensez-y. Affichez-le près de votre bureau. Transformez-vous et devenez meilleur. Prenez part à la grande révolution nécessaire pour garantir le bonheur sur notre seule et unique planète. Et je vais terminer avec quelques phrases célèbres de Léonard. Il n'y a pas de maîtrise à la fois plus grande et plus humble que celle que l'on exerce sur soi. La nature est la source de toute vraie connaissance. Elle a sa propre logique, ses propres lois. Elle n'a aucun effet sans cause ni invention sans nécessité. La subtilité humaine ne pourra jamais concevoir une invention plus belle, plus simple et plus directe que la nature. Car rien ne manque dans ses inventions et rien n'est superflu. Comme une journée bien remplie nous donne un bon sommeil, une vie bien vécue nous mène à une mort paisible. Le fer se rouille, faute de s'en servir. L'eau se tagne, perd de sa pureté et se glace par le froid. De même, l'inaction sape la vigueur de l'esprit. Qui pense peu se trompe beaucoup. Celui qui n'aime pas la vie ne la mérite pas. La simplicité est la sophistication suprême. Le jour viendra où les personnes comme moi regarderont le meurtre des animaux comme ils regardent aujourd'hui le meurtre des êtres humains. Pour terminer, j'aimerais remercier les partenaires. Entre autres, le cégep de Seine-Foy qui nous offre ce local, la Margelle. Et qui a aussi débloqué 150$ pour supporter l'application début.ca pour les serveurs, pour l'hébergement. Donc le fonds de soutien à la réussite scolaire, à la recherche et au développement. Encore une fois, les étudiants en informatique qui ont travaillé sur début.ca et qui vont peut-être continuer leur travail. Merci de créer de belles interfaces agréables et que ce soit simple. Donc merci à ces étudiants-là. Merci aussi aux étudiants de design industriel pour l'idée derrière début.ca. Merci à Diane Simard pour la relecture de cette présentation. Et merci à vous tous pour votre écoute et attention. Sous-titrage ST' 501